Origine Météo France, bulletin cotier pour la bande des 20 000, de la pointe de Pamar, à l'entrée plus long, du lundi 24 août 2020 à 12h30 légale. Le vent fait référence au vent moyen selon l'échelle Beaufort, la mare est exprimée en échelle Douglas. L'heure légale correspond, l'hiver, à l'heure, U, T, C, plus une heure, et l'été, à l'heure, U, T, C, plus deux heures. Attention, en situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40% de vent moyen et les vagues maximales atteindre deux fois la hauteur significative. Pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Situation générale le lundi 24 août 2020 à 6h, U, T, C et évolution. Dorsal atlantique, 1020 hectopascal sur le golfe de Gascogne s'affaisse en progressivement en soirée. Arrivée d'une perturbation la nuit prochaine associée à une dépression se creusant 980 hectopascal à l'ouest immédiat de l'Irlande et générant un flux de sud-ouest assez fort, à Fort en Bretagne et en Ange-de-Main. Prévision pour l'après-midi du lundi 24 août. Vent. Revenons sud-ouest 1 à 3, localement 4 des Pains-Mars, à Grois. Mer. Peu ajouter. Aoule. Ouest 50 cm à 1 m. Temps. Ciel voilé. Visibilité. Bonne. Prévision pour la nuit du lundi 24 août au mardi 25 août. Vent. Fraîchissant sud 4 à 5 en milieu de nuit, puis sud, à sud-ouest 5 à 6 de Pains-Mars, à Belle-Île en fin de nuit. Rafale. Mer. Peu agitée, devenant égyptée de Pains-Mars, à Belle-Île en fin de nuit. Oule. Ouest 50 cm à 1 mètre. Temps. Ciel nuageux, à très nuageux, avec quelques pluies au nord de Grois en milieu de nuit. Visibilité. Visibilité. Bonne. Moyenne sous-pluie. Prévision pour la journée du mardi 25 août. Vent. Sud-ouest 5 à 6. Moïnissant ouest 4 à 5 l'après-midi. Rafale. Mer. Devenant agitée partout en matinée, puis agitée, à Forte de Pains-Mars, à l'île-dieu l'après-midi. Oule. Ouest s'amplifiant 1 mètre 50 à 2 mètres le matin. Localement 2 mètres 50 à 3 mètres de Pains-Mars, à Belle-Île. Temps. Quelques pluies en matinée de Pains-Mars, à Noir-Moutier. Ciel nuageux ailleurs. Visibilité. Moyenne sous-pluie. Tendance pour la nuit du 25 au 26 et la journée du mercredi 26 août. Vent. Ouest 4 à 5. Moïnissant ouest à Noir-Ouest 3 à 4 en fin de nuit. Mer. Agitée, à Forte la nuit, devenant peu agitée, à agitée, à la mi-journée. Oule. Ouest 1 à 2 mètres, mais localement 2 à 3 mètres de Pains-Mars, à Belle-Île, jusqu'en milieu de journée. Temps. Ciel nuageux. Visibilité. Bonne. Observation le lundi 24 août 2020 à 9 heures UTC. Pointe de Pains-Mars. Vent sud-sud-ouest dîneux. Très nuageux, à couvert. Visibilité 16 000. Balil. Vent sud-est, sineux, merbelle, 22 hectopascale en hausse, clair ou peu nuageux, visibilité 9 000. Île-Dieu. Vent est de nœud, merbelle, 22 hectopascale en hausse, nuageux avec éclaircie, visibilité 13 000. Droits. Vent ouest-sud-ouest, sineux, merbelle, très nuageux, à couvert, visibilité 16 000. Pointe de chez Moulin. Vent est, quatre nœuds, merbelle, clair ou peu nuageux, visibilité 13 000. Le prochain bulletin sera enregistré le lundi 24 août 2020 vers 18h15 légale. Météo France vous remercie de votre attention. Ce bulletin sera rediffusé dans quelques minutes. Et voilà, bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu le constater, cette radio, malgré son grand âge, fonctionne encore très bien. Il faut savoir qu'elle date à peu près des années 70. C'est une Sailor RT144C que j'ai eue pour une poignée de figue seulement 50 euros, puisque à l'endroit où je l'ai acheté, personne ne savait ce que c'était. Donc forcément, je n'allais pas discuter le prix. C'est l'affaire du siècle. Alors, elle fonctionne bien. Moi, à part qu'il n'y ait pas de micro, j'avais un clavier DTMF, mais bon, qui ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. C'est pour générer les tonalités téléphoniques. Souvent pour le réseau radio-téléphone VHF, qu'il y avait il y a pas mal d'années. Il n'y a pas non plus de fil d'alimentation, mais bon, je n'ai plus mon procuré, donc ce n'est pas dramatique. Mais sinon, vous voyez, ça fonctionne encore super bien. Bon, là, vous pouvez changer de canal. Je vais sur le canal du port de Lorient, par exemple. On aura peut-être une petite conversation d'ici la fin de cette vidéo. Alors, la double veille, aussi un petit problème, mais bon. Sur le CSA, par contre, c'est la double veille qui ne marche pas. Donc là, je ne sais pas d'où ça vient. Si jamais quelqu'un a une idée, je suis preneur. Voilà, je vais remettre sur le 12. Je ne sais pas non plus si la radio émet. Bon, je mets toujours un watt par sécurité, si jamais une émission intempestive, vu que mon antenne n'est pas trop adaptée. Voilà. Sinon, à l'intérieur, il y avait quelques petits soucis. Forcément, les condensateurs chimiques ont changé, mais bon, rien de bien compliqué. Le haut-parleur est un petit peu abîmé, aussi. Je l'ai remplacé. Là, vous voyez, maintenant, vous avez un son qui n'est quand même pas trop mal. Voilà, les amis. Très bonne journée à tous et à bientôt.